Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 On doit suivre le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. Comptez-vous ? Il dit si quelqu'un me serve, si quelqu'un me serve, qui veut sauver le Seigneur ? Il y a quelqu'un qui suit le Seigneur. Suis le Seigneur. Ne cours pas avant. Même si tu connais trop la Bible, même si tu aimes trop les gens, tu n'aimes pas les gens plus que Jésus. Tu ne connais pas le cœur de ces gens-là. Tu ne connais pas pourquoi ils sont dans cette situation. Tu ne connais pas pourquoi ils sont dans cette situation. Donc tu ne peux pas les aimer plus que Jésus. Oui, mais tu dois les aimer. Oui, mais tu dois être compatissante. Mais l'ordre d'agir doit finir du Seigneur. Et tu ne peux pas aider Dieu non plus. Et tu ne peux pas, tu ne dois pas aider Dieu non plus. Tu as compris ? C'est complexe. Parce que la réunion, je dis que non, 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 non. Campagne de guérison. Venez, tout le monde sera guéri. Et tu viens, si tu viens de dire que tout le monde n'est pas guéri, ça pose problème. Parce que si tu dis que quand il est de la réunion, venez, vous tous serez guéri. Et puis vous faites comme ça, les gens viennent, une personne n'est pas guéri. Même si il y avait 100, quand tu es d'une personne guéri, une personne n'est pas guéri, tu as la problématique. Tu avais dit que tout le monde sera guéri. la Bible déclare, dans Saint-Luc chapitre 4, nous avons lu le verset 15, il parcourait la guerre, il guérissait tous ceux qui étaient se lampreux, je disais, parce que Dieu est avellu. Il guérissait toutes maladies, toutes infligées par le peuple. Quand il voyait la vie, il guérissait. Mais dans le chapitre 4, chapitre 5 des gens, la Bible déclare qu'il y avait des malades en grand nombre à côté de la piscine de Bethsaïsta. Il est passé, il a guéri combien de personnes ? Une personne. Les autres là, ils ne les aimaient pas. Pourquoi il ne l'a pas fait ? C'est bon. C'est pour ça qu'il faut qu'on le suive. Parce que si on le suit, on va le inverser, on a dit que partout, il est passé guéri tous les malades. Dans ce cas, pourquoi il n'a pas guéri tous les malades ? Tous les malades. Donc s'il a guéri tous les malades dans un village, et il ne guérit pas tous les malades, il y a un problème. Donc, il faut suivre le mouvement et l'esprit. Même pour prêcher l'évangile, c'est vrai, dans Matthieu chapitre 28, il a dit à l'effet de toutes les nations, les disciples. Il a dit ça aux apôles, aux premiers apôles. Mais Paul, il voulait entrer en Asie, il l'a empêché. Il dit que nous voulions entrer en Asie pour aller annoncer la parole de Dieu. L'esprit de Jésus ne le permet pas. Il n'y avait-il pas déjà en Ephèse ? Mais l'esprit de Dieu l'a entendu parce que ce n'est pas son temps. Et puis, il va entrer à Ephèse, il va prêcher. Vous remarquez, à Ephèse, il va dire, et puis il dit Paul aux Ephésiens. Donc, il y avait des chrétiens finalement là-bas. Nous n'avons pas lutté contre l'achat et le sang aux Ephésiens qui s'entraissent. Or, il y a un temps où le Seigneur est entré là-bas toujours par Paul prêcher l'évangile. Donc, le moment où il voulait entrer, ce n'était pas le moment de Dieu. Maintenant, les gens s'élèvent le matin, ils m'ont fait prêcher à la parole de Dieu. Mon voisin, donne ta vie à Jésus, tu ne donnes pas, tu vas à l'enfer. Toi aussi, tu vas à l'enfer. Tu fais comme ça là-là. La personne, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que quelqu'un puisse en dire, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Vous avez vu que quand Paul a essayé, il ne s'y sent pas de nez. Il ne s'y sent pas de nez. Dans la nuit, on dit, Paul a eu une vision. Un Marseillanien qui disait, passe à Marseillanien et secoue-nous. Au cas, ils sont lévés, ils ont compris que le Seigneur faudrait qu'on passe. Dieu a donné la direction. Il a fermé ici, il a donné la direction, il cite. Maintenant, regardez encore une autre chose. Dieu parle à Paul face à face. Il parle au Saint-Esprit. Mais pour ce cas, c'est quand il a dormi qu'il l'a vu dans le visage. Donc, Dieu peut parler directement comme par des songes. Tantôt d'une autre. À un moment donné, quand on va vouloir arrêter la porte de Paul, il ne lui parle comme ça. Il attend qu'un monsieur quitte Jésus-Luzalem. Vous ferez la ceinture, il prend la ceinture et l'arrête comme ça là. Il est attaché d'un signe de l'esprit. Il a déplacé quelqu'un de loin pour donner la direction. On va te condamner. Tu vois, lire comme ça en bas. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a de vouloir voir? Comme on voit ici, on voit que les serviteurs de Dieu sont soumis à la volonté de Dieu et suivent le mouvement de l'esprit. Quand Jésus est né, il y a un homme qui allait dans le temple pour porter l'enfant de Jésus. On dit que Simon, ne poussait pas l'esprit et allait là, pris l'esprit. Il dit que, oh Seigneur, je peux maintenant partir parce que tu laisses ton serviteur maintenant voir la gloire que tu rejoins pour le Père. Il prophétise. Puis c'est ton vers à ce moment, il dit, et toi? Les gens vont créer l'église catholique, te mettre le nom sur ça que c'est toi et tu vas te faire mal dans le cœur comme ça, tu vas lire le. Pas vrai? Poussez pas le Saint-Esprit. Alors il s'est dit, dans Saint-Jean, je peux dire ce que 12, verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Donc on ne se sert pas. On sait qui? Je suis servité de Jésus. Je dois suivre Jésus. Et puis il dit, 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 il dit. Soyez vigilants d'accord? Et là, et là où je suis, là aussi, sera mon serviteur. Très bien. C'est pour ça que quand tu es à l'endroit où tu dis où Jésus est, tu n'as pas de peur. Et parce que quand on fait l'œuvre, ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est Jésus qui fait l'œuvre par son esprit. Si tu y vas par toi-même, tu ne pourras pas faire l'œuvre. C'est pourquoi les pasteurs, les faux pasteurs prennent le pouvoir pour pouvoir faire le miracle. Parce que le miracle, tu ne peux pas le commander par toi-même. Tu ne peux pas commander le Saint-Esprit que le Saint-Esprit agisse. Vous voyez cela? Mais tu peux commander les démons, que les démons agissent pour faire croire aux gens que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit comme il veut, quand il veut. Vous avez moi? Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Comme ça. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc si on fait de cette façon-ci, tu vas l'honorer. Ziet. Si quelqu'un me sert, mon Père, l'honorerra. Ce n'est pas ça? Qui veut servir le Seigneur comme il se doit? Dans ces cas, patientez, d'accord? Ne soyez pas prêts. C'est l'œuvre de qui? L'œuvre du Seigneur. Nous sommes serviteurs, chacun pour sa part. Ne courez pas vite avant de seigner. Si vous allez courir, vous allez courir sur le mur. La bosse va sortir, vous allez rentrer en passant comme ça que Seigneur, Seigneur dit, qu'il t'avait envoyé de courir dans cette direction. Ce n'était pas ici. Là-bas, il y a un mur. D'accord? D'accord, c'est comme ça que calmas. Calmas, calmas. C'est vrai que tu veux prouver que Jésus-Christ existe? C'est vrai que tu veux prouver. À autrefois! C'est vrai que Jésus-Christ existe. Mais calmas. Mais calmas. S'il veut s'éprouver au monde. S'il veut s'éprouver au monde. Il va le faire. Il va le faire. Vous savez que les disciples émettent tellement les gens qui sont à Jésus-Christ et qui disent, ouais, Seigneur, quand tu parles non comme peuple, pourquoi ne parles-tu en parabole? Tu veux que je veux comprendre? Il nous dit ça pour qu'il ne comprenne rien. Pour que le projet ne soit pas effacé pour qu'il périsse bien même qu'il parte dans l'enfer. Pourquoi ne parles-tu en parabole? Il dit à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour eux, tout est dit en parabole. Tu as entendu ça? Qu'est-ce que Seigneur fait? Il parle dans son langage pour que l'esprit décoe dans le cœur de ses enfants. Il croit. Ils sont sauvés. Mais les autres entendent. Il dit, qu'est-ce que tu te racontes? Si quelqu'un ne mange, marche et ne boit mon sang, c'est un sataniste. C'est un quoi? Un sataniste. C'est la dernière fois qu'il le suivait. Il le suivait, il ne connait pas qui il était. En tout temps, les vrais enfants sont là. Ça, c'est la parole qui est la vie éternelle. Dans la même parole qu'il y a la vie éternelle pour que quelqu'un l'entendait une parole démoniaque. Pas vrai? Ça, c'est pareil. Disloqué. Que dit mon ministre? Amen. Rentrons-nous dans le livre de Job. Ce n'est que l'introduction que tu es en train de faire comme ça. C'est bon à vous. Parlez comme le Cameroun qui dit, c'est bon à moi. C'est bon à moi. Marie et Mélode, c'est bon à toi. Tu te dis, tu es un mot? Dis, je es un mot. Dis, je es un mot. Je es un mot. Je es un mot, ça veut dire que c'est bien à toi comme ça. D'accord? Vous y êtes dans le livre de Job? Oui. C'est l'introduction que tu es en train de faire. D'accord? Et plus qu'il avait fait de l'introduction, on va résumer l'introduction de ce qu'il dit dans l'introduction. D'accord? Les choses que j'ai de chacun comme point. Dans le livre de Job au chapitre 1, la Bible déclare qu'il y avait un homme dans le pays d'Outh, un homme qui s'appelait Job. et cet homme était mauvais et pécheur. Il ne craignait même pas Dieu et il faisait trop du mal. Il y a qui sept fils? Non, c'est vrai. Il y a qui sept fils? C'est le contraire de ce que tu dis. C'est le contraire de ce que tu dis. Dans votre verset, c'est écrit quoi? C'est pas ça. C'est le contraire. Attends, attends, attends. Hal, c'est quoi c'est écrit quoi? Il y avait dans le pays d'Outh, un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui acquit sept fils et trois filles. Donc cet homme était quoi? Intègre, droit et craignait le Seigneur. C'est lui donner du mal. On va commencer à commencer. Combien les choses sont citées sur lui comme qualificatif? Un. 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 On a toutes vos versions, c'est ça? Non, on a toutes vos versions. Très bien. Pourquoi dans ma version c'est écrit il ne craignait même pas Dieu? Il n'était même pas droit, il n'était pas intègre? Il n'est surtout jamais du mal. Voilà mais... C'est pas la bonne. C'est pas la bonne version. Faut vérifier. Faut vérifier ça. Vérifiez dans ma version, c'est écrit quoi? Il y a la même chose. c'est la même chose dont cet homme était intègre et toi craignait dieu et se détournait du mal qui veut vivre comme ça mais la bible déclare verset 3 il possédait 7000 brebis 3000 chameau c'est un peu de 500 annès et un très grand nombre de serviteurs et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'orient de l'orient ses fils allait les uns chez les autres et donner à tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois soeurs à manger et à boire avec eux et quand les jours des festins étaient passés job appelait et sanctifier ses fils puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun de haine le cause car job disait peut-être est mort peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé dieu dans le coeur c'est ainsi que job avait coutume d'agir donc voilà un père que malgré qu'il avait l'argent la richesse il priait avec ses enfants consacrer chaque fois ses enfants au seigneur et demander pardon à dieu pour ses enfants que peut-être comme ils sont comme la folie attaché au coeur de l'enfant peut-être l'enfant du péché devant dieu dans leur coeur dans le coeur écoutez bien or les fils de dieu vint un jour se présenter devant l'éternel et satan vint aussi au milieu d'eux vient l'éternel dit à satan d'où viens-tu et satan répondit à l'éternel j'ai sorti de bordeaux j'ai parcouru la terre je suis arrivé à bordeaux l'éternel dit à satan as-tu remarqué mon serviteur landro vous avez vu ça dans certains ils disent il parcourt la terre il est arrivé chez vous c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est ça donc la bible nous déclare que satan parcourt la terre et qu'elle parcourt la terre va au ciel avec le rapport donc que tu sois au courant ou que tu sois pas au courant il parcourt il passe à côté de l'éternel landro tout ce qu'on fait chez vous il connaît il passe après fini d'eux toulouse il y a même les bases aériennes et satan chez l'eux en toulouse quand il s'en fiche là tous les jours la vie s'est développé les versets 8 l'éternel dit à satan as-tu remarqué mon serviteur bon ça c'était pour job as-tu remarqué mon serviteur voilà pourquoi tu ne te l'es d'où lui , laisse toi même chacun va mettre son nom là bas à tu remarqué mon serviteur josep encore à eux tu es aussi regardez mon serviteur josep non 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 en tuumba que mon serviteur josep chacun a peur vous avez peur oui chacun marche et renoucer chaque personne il n'est pas dans la liste Il dit que quand il va à Toulouse, il faut qu'il visite la famille, les camarades qui dérangent là. Il a la liste. Il a la liste. Vous savez, dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 31 et 32, Jésus s'est tourné vers les disciples et il a dit, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit, Satan va vous réclamer. Il dit, vous a réclamé. Donc il m'a jamais vu Jésus comme ça. Il y a eu une réunion au ciel de l'heure concernant. Il ne savait pas. Donc si Jésus n'avait pas dit ça, on n'aurait pas su qu'il avait réclamé. Bon, ils sont avec Jésus chaque fois. A quel moment, Satan les a ? Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Donc on cause de nous au ciel. Ils ne sont même pas conscients. On n'est pas conscients. Donc tu es comme ça, on discute sur toi. On dit que tu as vu Ethan là. Il dit, il est allé au Cameroun Maja, c'est non. Je vais te montrer. Tu vas rentrer. Tu vois. Mais permets-moi de le chicoter. Comme il faut. Tu vas voir. Il va fuir de Christ. J'ai vu ça, Ethan. Tu es prêt à subir le foudre de Satan? Tu n'as pas peur? Il est ingénieux. Très bien. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur qui? Chacun a peur. Il dit, Satan, l'éternet dit, d'où viens-tu? Il dit, j'étais à bord, j'étais ici. Il dit, l'éternet dit, tu es à Satan. C'est Dieu qui parle, hein? Il dit, Dieu converse avec Satan. As-tu remarqué mon serviteur? Éternet. Comment tu l'es? Toi, tu te laisses là. Toi, ta Bible, as-tu l'éternet? Bon, vas-tu ici. As-tu remarqué mon serviteur? Marie-Evra. As-tu remarqué mon serviteur? Toi, moi. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? Manassé. Manassé. As-tu remarqué mon serviteur? Al. As-tu remarqué mon serviteur? Joseph. As-tu remarqué mon serviteur? Ma serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? Éternet. As-tu remarqué mon serviteur? Marie-Eternet. C'est toi qui es moi Mon casse a décidé de me passer là-bas Ils se débattent sur moi depuis des années Alléluia Donc nous sommes aussi comme ça Regardez, c'est un peu comme Imaginez quand vous savez quand vous êtes dans la maison Vous voyez le plafond ici Pendant que vous êtes là comme ça Il y a des souris Si les souris qui sont là-bas sont les envoyés Pendant qu'on parle aussi Ils font comme ça C'est dangereux en bas là-bas Tu vois Ils décident d'écouter et puis C'est ce qu'on a de dire Donc quand on marche comme ça Tout ce qu'on fait en haut Au-dessus du ciel là-bas On entend, on nous regarde comme Zadar Il dit que c'est grave sur la terre Tu vois Donc le Seigneur Jésus dit Satan vous a réclamé Pas pour faire n'importe quoi Pour vous clibler Comme du froment Vous clibler comme du froment Comme on clible le froment Il dit Il ne dit pas que Je l'ai empêché Il dit J'ai prié Regardez Mais regardez Suivez comment le Seigneur Jésus dit Satan vous Vous a réclamé Vous Vous a réclamé Mais j'ai prié pour toi Afin que ta foi Attends doucement Il a réclamé tout le monde Le Seigneur Jésus Il savait que si on laisse Il ne priait pas parce que Pierre Dandina avait sa foi Mais j'ai prié Pour toi Afin que ta foi Ne défaille pas Il connaissait Seigneur Jésus Oui Il connaissait Seigneur Jésus La preuve Quand on a fait un Jésus Il a vu Il a dit Mince On s'est tourné vers lui On s'est dit Mince Toi tu ne dis pas Il dit qui moi Jamais Vous avez vu ça C'est lui Merci Paul Pierre était un fervent croyant Mais un croyant que Il croit comme ça Il décroît comme ça Vous Vous avez vu ça Il a vu la manière Qu'on a chicoté Je ne sais pas La chair est sorti Pierre Tu n'es pas amie Une femme Une femme Quand tu parles Quand tu parles On entend la langue La langue de Jésus Jésus Il dit moi Moi Je ne j'ai jamais connu Sept hommes Il ne le connait pas Il avalait le feu Il l'a dit jamais La première fois, le corps a chanté, Jésus l'a regardé comme ça. Il dit, il pleura amèrement. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille moi. Mais ne t'inquiète pas, lorsque tu seras converti, c'est-à-dire que la phase va changer, cet état de faiblesse va passer. Jésus reste sous mon contrôle, tu seras une nouvelle créative. Maintenant tu vas gouverner. Amen. Ce n'était pas possible sans cet esprit. Ce n'est pas possible. Tu vois ça, j'ai prié pour toi, Satan vous a réclamé. J'ai prié pour toi, il ne dit pas que Satan ne te permet pas. Il dit, il vous a réclamé, j'ai prié pour toi. Pour que ce moment-là, parce que quand Satan réclame, il donne les autorisations. Mais il donne l'autorisation pour chaque personne, comment il va fonctionner. Mais il ne te dit pas que à toi, que Satan a vu faire telle chose. Il laisse juste pour prouver à Satan qu'il est Dieu. Et que même dans son silence, il contrôle ses serviteurs. Vous voyez, parce que regardons. L'éternet dit à Satan verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur ? » « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » « Comme c'est un homme intègre et droit. » « Croyant Dieu et se détournant du malade. » « Je veux que chacun de nous on prie que Dieu nous donne d'avoir un bon témoignage devant lui. » « On baisse la tête en plus, d'accord ? » « Chacun prie. » « Mande-père, merci pour ce que tu nous as raconté. » « Super, 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 super. » « Amen. » « Amen. » « Lisez quelque chose dans les Saintes Écritures. » « Et que vous sachiez que c'est un caractère que Dieu veut, vous le lui demandez. » « Quand vous lisez à pardon, ne lisez pas seulement pour traverser, d'accord ? » « Vous lisez, c'est un caractère. » « Vous remarquez que c'est l'appréciation des yeux. » « C'est l'appréciation des yeux. » « Donc c'est l'appréciation que Dieu fait de toi qui est plus importante. » « C'est que l'homme n'a pas d'importance. » « Donc le plus important, c'est que nous ayons l'appréciation de qui ? » « De Dieu. » « Donc faisons tout et tout pour avoir l'appréciation de Dieu. » « Quand vous voulez donc plaire à Dieu, vous les enfants, quand vous allez grandir, vous avez votre Bible. » « Quand vous voulez plaire à Dieu, vous regardez par exemple un personnage comme Job. » « Vous dites, Dieu a apprécié Job. » « Qu'est-ce qu'il apprécie en Job ? » « Son intégrité, son droiture. » « Sa façon de craindre Dieu, c'est détournement du mal. » « Il faut prendre le point détourné du mal. » « Détournement, détournement, c'est-à-dire que vous, comme vous vivez, vous ne devez pas vous être impliqué sur quoi que ce soit qui ne plaît pas Dieu. » « Vous comprenez cela, hein ? » « Et donc quand vous savez comme ça, vous dites, « Seigneur, donne-moi d'être comme Job devant toi. » « Donne-moi de vivre sans tâches ni rides dans ce monde-ci, d'accord ? » « Donc chaque fois que vous voyez la Bible, vous lisez, vous priez ainsi. » « On y va. » « Maintenant, verset 9. » « Et Satan répondit à l'Éternel. » « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craigne Dieu ? » « Donc Satan veut lui prouver qu'il craigne Dieu parce qu'il a quelque chose. » « Regardez, verset suivant. » « Ne l'as-tu pas ? » « Ne l'as-tu pas ? » « Protégé. » « C'est Satan qui nous informe que Job avait la protection. » « Bon, s'il nous informe que Job avait la protection, qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? » « Si Satan nous informe que Job avait la protection, qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? » « Tente. » « Il a tenté de... » « Il a tenté de... » « Protection. » « Protégé. » « Qu'est-ce qu'il veut dire protégé ? » « Gardé. » « Gardé. » « Donc, ça veut dire qu'on nous informe que Job était... » « Pas qui ? » « Dieu. » « Pas Dieu. » « Si c'est Dieu qui garde Job, il le garde de qui ? » « De Satan. » « De Satan dont Job avait la protection invisible de Dieu. » « A cause de sa vie fidèle avec Dieu. » « A cause de sa relation et de son intimité avec Dieu. » « La Bible déclare qu'il garde les âmes de ses fidèles. » « Que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. » « Ce n'est pas l'eau bénie qui protège la maison. » « Ce n'est pas la croix de Marie. » « Ce n'est pas la croix de Marie. » « Ce n'est pas la croix de Marie. » « Ce n'est pas la croix de Marie. » « De prier bénédiction papale. » « Ce n'est pas ça qui protège la maison. » « Crainte de l'éternel. » « A-t-il l'ange de l'éternel. » « Pour qu'il veille sur toi. » « Voilà le secret. » « Vous avez bien suivi ? » « Oui. » « Satan dit à Dieu, tu l'as protégé. » « Ne l'as-tu pas protégé. » « Est-ce que Job, quand il marchait sur la terre, il voyait une protection ? » « Au ciel, on disait qu'il était éternel. » « Le Seigneur dit, voilà mon servieté sur la terre. » « Veuillez à ce que rien ne lui arrive. » « Donc quand il marche comme ça, il va au marché. » « Il a le garde du corps invisible. » « Donc si tu sors du ténèbre, comme ça le poignardit, tu entends. » « C'est quoi tu dis ? » « Le monsieur s'est éternel. » « Il est protégé. » « Il est protégé. » « Qui veut que le Seigneur le protège ? » « Moi. » « Alors craignez Dieu. » « Craignez Dieu. » « Et détenez vos dieux. » « Mal. » « Et prenez Dieu pour appui. » « D'accord ? » « Que Dieu vous bénisse. » « Tu continues à craindre Dieu davantage. » « Pourquoi si tu avais Dieu protecté ? » « Même 7 vient encore. » « D'avantage. » « D'accord. » « Verset 9 encore. » « Satan répondit à l'éternel. » « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » « Ne l'as-tu pas protégé ? » « Regardez bien. » « Lui. » « Sa maison. » « Et tout ce qui est à lui. » « Applaudissements pour le Seigneur. 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 » « Écoutez, 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 écoutez. » « Écoutez bien. » « Parce qu'on va découvrir quelque chose là. » « Donc, la crainte de Dieu protège non seulement toi, ta maison et tout ce qui t'appartient. » « Maintenant, dans les enseignements, il dit que quand tu es chrétien, tout ce qui t'appartient est chrétien. » « Donc, si ton portable est déposé chez quelqu'un. » « Le Seigneur, c'est ton portable. » « Si quelqu'un touche son portable, il va lire. » « Comprenez-le. » « On dit que Dieu l'a protégé, lui. » « Et quoi ? » « Toute sa maison et tout ce qui est à lui. » « Donc, c'est-à-dire que dès qu'il achète ce tricot-ci au marché, c'est que c'est le tricot de Job, de mon serviteur, Job. » « Job. » « S'il achète ce gobelet-ci, si tu vends le gobelet, Seigneur, il n'y a pas de problème. » « Mais dès qu'il a acquis ça, il finit le marché avec ce gobelet de mon serviteur, Job. » « Dieu va faire que le gobelet ne soit pas cassé. » « Applaudissements pour notre Seigneur. » « Témoignez-le, son frère. » « Cette nuit, j'étais à la maison. Chez moi, un ami. » « Oui. » « Il y avait les démons qui étaient en train de dire. » « Mais... » « C'est intéressant, ça. » « Je les ai tous chassés. » « Donc, il est ici au Cameroun, il est à même temps là-bas. » « C'est l'extra-terrestre. » « Tu vois ? » « Donc, même quand tu n'es pas ici. » « Quelle est pratique ? Sortez d'ici. » « Ça ne vous appartient pas. » « Sa maison est protégée. » « Qui veut que le Seigneur le protège tout ce qui lui appartient. » « Même vos crayons. » « Moi. » « Même vos tennis. » « Moi. » « Craignez Dieu, d'accord ? » « Seigneur, je veux te craindre. » « Seigneur, je veux te craindre. » « Inscris ta crainte sur mon cœur. » « Que toute ma vie, je te craigne. » « Je te craigne. » « Je marche dans la droiture. » « Dans la justice. » « Dans l'intégrité du monde. » « Dans l'intégrité. » « Au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Verset 10. » « Ne l'as-tu pas protégée ? » « Lui. » « Sa maison. » « Et tout ce qui... » « Ça veut dire que Satan en parcourant la terre et aller vers Job, ça n'a pas donné. » « Aller dans la maison, ça n'a pas donné. » « Aller vers les brebis parce qu'on a dit qu'il avait un chameau. » « Même pour toucher un chameau au champ, Satan n'a pas pu. » « C'est ici. » « Vous savez, on parle de la tentation là. » « On a commencé avec lui chez Dieu. » « Chez Jésus. » « Donc, vous remarquez que ce n'est pas chez Jésus qu'il a commencé. » « Il a commencé ça depuis. » « En tout cas, si on va dans la Genèse, vous voyez ce qui se passe dans la Genèse. » « Donc, il tente toujours le Fils de Dieu. » « Vous remarquez qu'à la Genèse, il allait vers un Fils de Dieu. » « Ici, c'est le Fils de Dieu qu'il est bâti. » « Jésus, il allait vers un Fils de Dieu. » « Alors, il allait jusqu'à tenter même Paul. » « Mais Satan nous en a empêché pour pécher. » « Donc, ce n'est pas un homme avec qui ils vont s'amuser. » « Ce n'est pas un homme. » « Il ne peut pas se faire sur ses ondes. » « Donc, il a même compté tous ses troupeaux. » « Verset 10 encore. » « C'est merveilleux ça. » « Donc, Satan connaît même les grâces que nous avons devant Dieu. » « Il dit, tu l'as béni. » « Tu as béni l'oeuvre de sa mère. » « Donc, il touche comme ça. » « Ça veut dire que quoi ? » « Ça veut dire que quand tu touches quelque chose, tu pars. » « Il y a là ton emprunté de bénédiction. » « Quand Satan dit, « Hey ! » « Pas touché. » « Interdition de tout toucher. » « Parce que je n'ai pas mis la main sur ça. » « Waouh. » « Tu l'as béni. » « Tu as béni l'oeuvre de sa mère. » « Et voilà, ce troupeau, sa richesse couvre partout le pays. » « Donc, il a compté. » « Il voit parmi le troupeau. » « Il dit, quand il voit un troupeau ça. » « C'est écrit, « Job. » « Job. » « Il te dit de toucher. » « Il veut tuer un chameau. » « Il te dit de toucher. » « Pensez-y. » « Ah, merveilleux Seigneur Jésus. » « C'est pas fort. » « J'aurais souhaité entrer en profondeur. » « Mais comment on est dans une direction ? » « On va y arriver un de ces jours. » « D'accord. » « Il lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » « J'entends ça. » « Donc, la seule possibilité que Satan ait accès dans notre vie, c'est que Dieu enlève sa protection. » « Quand tu es en Christ, tu es caché. » « Personne ne peut plus rien te faire. » « Tu entends ça ? » « Pour que tu sois touché, il faut l'autorisation. » « Oui. » « Vous voyez ? » « Oui. » « Il dit, étends ta main. » « Etends ta main. » « Et quand tu étends ta main, tu fais quoi ? » « Touche à ce qui lui appartient. » « C'est-à-dire que, ok, enlève cette richesse. » « Je frappe ça, tu vois. » « Enlève ta protection, dis donc. » « Enlève ta protection. » « Je frappe ça. » « Cette richesse-là, ça finit. » « Quand il ne doit plus voir la richesse, il va te dire. » « Chut. » « Chut. » « Il était maudit en face. » « Et il dit même qu'il est très sûr. » « Oui. » « Bon. » « L'histoire de Job montre que, finalement, on a enlevé la protection. » « Il a frappé. » « Job a maudit Dieu. » « Non. » « Dis à ton voisin que Satan se trompe toujours. » « Satan se trompe toujours. » « Il ne réussira jamais. » « Il ne réussira jamais. » « Il fait toujours les erreurs. » « Il fait toujours les erreurs. » « Et son erreur. » « Son erreur. » « C'est qu'il se trompe toujours. » « C'est qu'il se trompe toujours. » « Ah oui. » « Il ne se décourage jamais. » « Il ne se décourage jamais. » « Parce que quand il a fini ici, il a encore vu Jésus. » « Si tu es fils, tu es Dieu. » « Il va aller jusqu'à son souffle. » « Il va aller jusqu'à dans le feu. » « Parce que même dans le feu, on dit d'Apocalypse qu'on a jeté le feu pour mille en plus la punition. » « Après mille ans, le frère, il continue toujours la crucifixion. » « Non. » « Comme quelqu'un m'avait demandé que Frère Junior, un papa lui prêche la parole qu'il soit converti. » « Il ne s'est pas passé converti. » « Que pourquoi ? » « Tu me dis que Frère Junior, le papa, Satan... » « C'est qu'il ne me range plus. » « Au fait, il ne me range plus. » « Non, on est après. » « Pourquoi il ne peut pas aller chez Dieu ? » « Il dit... » « Et le dernier demandait à Satan, lui demandait à moi. » « Pourquoi Satan ne peut pas aller chez toi devant Dieu ? » « Il dit que Père, pardonne-moi, je me réponds. » « Il ne peut pas... » « Si Satan ne se repense que Dieu n'est plus Dieu. » « Parce que c'est lui qui ouvre le nom du Père. » « C'est le coach. » « C'est notre coach. » « C'est notre coach. » « Il est là pour élever le Père. » « Le Père n'existe pas. » « On y va. » « Mais quand ta main verset 11... » « Touche à tout ce qui est à lui. » « Jésus est sûr. » « Regardez-moi ça. » « Il dit qu'il est très sûr. » « J'aurais souhaité... » « Il m'a dit... » « Mon gars, viens. » « Il m'a maudit. » « Tu as dit que tu étais sûr, non ? » « Ta sûreté est là. » « Tu prends ça doux. » « Donc, tellement tu attends, il est sûr qu'il te trompe toujours dans ça. » « C'est le bluff. » « Le ténètre dit à Satan, « Voici... » « Voici... » « Tout ce qui lui appartient. » « Jeter le livre. » « Mais c'est quand même terrible. » « Vous pouvez imaginer... » « Je vous pose la question. » « Si on demandait à Job que... » « Il devait accepter. » « Personne ne peut accepter ceci. » « Personne. » « Comme Dieu est Dieu, il fait ça sans notre avis. » « Parce qu'il est sûr qu'il vous protège. » « Il a une autre protection qui est invisible, qui se trouve dans notre coeur, que Satan ne peut pas voir. » « Jamais bien. » « Si il te donne des ténifères... » « C'est un Dieu qui n'échoue jamais. » « Il n'échoue jamais. » « Applaudissements pour notre Seigneur. » « Mais regardez... » « Regardez... » « Regarde ce que tu es fait. » « Jésus vient naître au milieu d'un peuple rebelle. » « Gouvernait par un peuple méchant, les Romains. » « Avec l'armée, il naît à côté du roi Héroe. » « Le plus méchant. » « Le Messie, il naît là-bas. » « Un enfant, un bébé. » « Si on a un enfant, il suffit seulement qu'on le jette dans l'eau là. » « Il est mort. » « Mais il naît au milieu. » « Il n'y a pas de garde du corps. » « Il n'y a pas de garde. » « Au milieu d'eux. » « Il grandit, il grandit, il grandit. » « Par sa parole, il la transforme au monde. » « Le voici. » « On parle encore de lui au Jésus. » « Juste comme ça. » « Il frappera la parole par l'épée de sa bouche. » « Les gens, ils grandit au milieu des méchants. » « On ne peut pas lui faire quelque chose. » « Ils les ont tous voilés. » « Ils les ont tous voilés. » « Ils voulaient savoir. » « Juste comme ça. » « Qui est Jésus de Nazareth ? » « C'est moi. » « Il dit, c'est moi. » « Il rentre. » « Il tombe. » « Je vous dis, c'est moi. » « Il tombe encore. » « Notre sol, il coupe nos oreilles. » « Fum ! » « Non, garde le pied. » « Même Satan, à l'heure, tu as croisé qu'il avait bien travaillé. » « Satan, à l'heure, tu as croisé qu'il avait bien travaillé. » « Alors que c'était pour eux de bien. » « Alors que c'était pour eux de bien. » « Il raccorde quelqu'un. » « C'est quoi qu'il y a à quoi faire ? » « Il dit à quelqu'un que Satan échoue toujours. » « La seule mission qui réussit, c'est qu'il échoue. » « C'est qu'il échoue. » « Parce qu'en fin de compte, s'ils savaient qu'en tuant Jésus, ça devait faire produire encore beaucoup de gloire à Dieu, il n'est pas le faire. » « C'est pour ça que la Bible déclare que s'ils connaissent, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. » « Ils croient que Jésus dit que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. » « Vous savez, à combien de temps à régner leur puissance ? » « La Bible déclare que depuis la quinze heures jusqu'à... » « Les ténèbres ont été sortées pendant plus de trois heures. » « Trois heures, oui. » « Vous voyez cela. » « Donc, vers 18 heures ou cela, avant 18 heures, on avait enlevé la croix parce qu'on disait qu'il faudrait qu'il y ait de la croix. » « Ils donnent la victoire en ce moment-là. » « Et même, ce n'est même pas la victoire. » « Parce que ça a permis que Jésus-Christ va dans le ténèbre, dans le monde, pour faire sortir les captifs. » « Jésus a continué l'évangélisation à la croix. » « Pour faire sortir ceux qui étaient lancés à lire qui croyaient en lui sous l'agneau. » « Donc, ça a été une vraie servité de Dieu. » « Il ne rate jamais sa mission. » « Et sa mission, c'est qu'il va toujours échouer pour que Dieu soit glorifié. » « Il est très sûr à 100%. » « Alléluia. » « Même quand tu dors, il vient te réveiller pour prier. » « Pourquoi je n'ai encore réveillé ? » « Laisse-la prier. » « Vous savez ça ? » « Quand il vous oppre, il vous oppre, il dit « « J'ai oublié de prier. » « Ça veut dire que c'est lui qui est venu te réveiller. » « C'est l'heure de prier. » « Et tu pries contre lui. » « C'est merveilleux. » « C'est un autre coach. » « Dans l'équipe du football de Jésus, c'est Satan qui nous conduit. » « Vous vous foutez avec lui ? » « Oui. » « Mais il nous conduit. » « Il nous montre le texte. » « Il est le meilleur père d'âme. » « Il est le meilleur père d'âme. » « Non, celui-ci. » « On continue, madame. » « L'éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui. » « J'ai été le livre. » « J'ai été le livre. » « J'ai été le livre. » « Écoutez bien encore ça. » « Vous avez vu cette phrase. » « Nous avons vu cela dans le livre de Luc au chapitre de Tazouzoumé. » « Oui. » « Il a dit que tout ce que... » « Postine-toi devant moi. » « Il m'a été donné tout cela. » « Il m'a été détourné. » « Il n'a rien arrêté. » « Satan, c'est qu'il n'a rien. » « Dans le monde, c'est parce que la Bible est claire. » « Le monde est à vous. » « Oui, oui, oui. » « Donc, en fait, quand les gens vont signer chez Satan pour vendre leurs armes, ils vendent ça gratuitement. « Parce qu'en fait, le bien que tu prends en réalité, c'est pour toi. » « Parce que la Bible est claire. » « Elle est allée la terre et tout ce qu'elle renferme. » « Satan n'a rien créé. » « Ce n'est pas pour lui. » « Tu comprenez ? » « C'est comme un féman qui parle à Manu. » « Il prend l'argent sur toi. » « C'est lui qui s'est informé, non ? » « C'est l'informateur. » « Il parle, il parle. » « Tu sors l'argent. » « Oh, tu crois que lui, il est riche. » « Il est riche. » « Alors qu'il fait comme ça. » « Tu sors ce que tu as travaillé. » « Il te prend l'argent. » « Ah non, c'est quand même stylé. » « C'est l'informateur. » « Il est fort. » « Satan n'a rien. » « Il s'abuse vous. » « Il t'arrive de prendre l'utiliser. » « Vous voyez la tête. » « Il me préoccupe. » « C'est quand même théorique. » « Vous voyez ça ? » « La Bible déclare que Dieu dit que je te le donne. » « Dans l'acte de Luc, il dit que je te donne ce royaume. » « Il dit que cela m'a été donné. » « Donc quand il dit cela m'a été donné, il faut poser la question par qui ? » « Par qui ? » « Celui qui a donné le monde, c'est à lui qu'en fait que ça donne. » « Et c'est la personne qui est devant lui comme ça. » « Voilé dans la chair. » « Cela m'a été donné. » « Il dit que je le donne à qui je veux. » « Donc maintenant, il fait comme ça. » « Donc quand tu vas te dire, « Oh Seigneur, mon héritage, mon héritage, c'est entre les mains de Satan. » « Il va nous sentir cette fois-ci. » « On ne peut pas le laisser comme ça. » « Qui veut laisser Satan prendre son héritage ? » « Personne. » « C'est toi, Manasseh. » « Tu laisses ta portion entre ses mains. » « Toi, tu as été béni avec la main droite sur ta tête. » « Tu sais ça ? » « Dans la bénédiction de la croix passe vers toi. » « Donc Manasseh, je suis Manasseh, Seigneur. » « La doule portion. » « Verset 13. » « La conclusion de la discussion au ciel, ça arrive au verset 12. » « Regardez, l'éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. » « Jetez le livre. » « Seulement, voilà donc le mandat. » « Jetez le livre. » « Voilà ce mandat. » « Voici l'autorisation de fonctionner de Satan. » « Vous voyez ça ? » « Seulement, ne porte pas la main sur lui. » « Interdiction. » « Magnifique Jésus. » « Applaudissements pour le Seigneur. » « Applaudissements pour le Seigneur. » « Jésus était devant Pilate. » « Pilate l'interrogeait. » « Je ne dis pas, tu ne me réponds pas. » « Si je ne crois pas que je ne peux te tuer, je ne peux te relâcher. » « Il a dit, « Mbom. » « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. » « Ton fonctionnement, c'est selon l'autorisation qui était donnée depuis. » « Mon gars, tu ne sais pas que tu es né pour cette offense ? » « Il y a un conseil qui a été arrêté d'avance. » « Ce que tu as dit, non ? » « Il y a un conseil qui a été arrêté d'avance. » « Selon lequel, tu dois me livrer. » « Le monsieur ne peut pas esquiver ça. » « Il dit que, comme tu sors là. » « Fais, prends tout, socle, le toucher. » « Interdiction. » « Il y a de quoi lire la Bible et adorer le Seigneur. » « Passer le temps à l'adorer. » « Le célébrer. » « Pas vrai ? » « Mais c'est 13 maintenant, regardez. » « Quelqu'un dit un jour. » « Un jour. » « La discussion est terminée là-bas. » « Maintenant, il remonte. » « Maintenant, il cherche des stratégies. » « Il cherche des stratégies. » « Par où il va commencer ? » « Regardez. » « Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, » « Il arriva auprès de Job un messager qui dit, » « Les bœufs labouraient et les anens perçaient à côté d'eux. » « Les sabéens. » « Quelqu'un dit des sabéens ? » « Les sabéens. » « Ils se sont jetés d'issue. » « Ils se sont jetés d'issue. » « Les ont enlevés. » « Les ont enlevés. » « Et ont passé les serviteurs au fils de l'épée. » « Vous avez vu ce qui s'est passé ? » « Vous voyez comment Job, là où Satan a commencé ? » « Qu'est-ce qu'il a commencé ? » « Il a commencé à tuer quoi ? » « Les sabés. » « Les sabés. » « Les sabés. » « Les sabés. » « Il a appelé et sanctifié ses fils. » « Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. » « Il a tué les holocaustes. » « Il a tué les holocaustes d'abord. » « C'est dangereux. » « Il a d'abord détruit le bœuf. » « Si Job entendait le bœuf. » « Prenons le deuxième câble verset. » « Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit. » « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis. » « Vous avez vu ça ? » « Et les serviteurs, il a consommé juste de l'une seule. » « Verset 17. » « Et il parlait encore lorsqu'un autre vin, des caldéens, des bandes se sont levées sur des chameaux. » « Donc il tue, c'est qu'on donne le sang. » « Parce que si Job entendait la première chose, il devait courir. » « Il ne peut pas aller faire le sacrifice. » « Et quand il a sacrifié, il a arrêté son pied. » « Il a fini. » « Vous avez vu ça ? » « C'est malin. » « Satan. » « Tu as trouvé le mot. » « Satan, malin. » « Malin. » « Il vous l'a rendu dingue. » « Donc, si Satan vient pour t'essayer, il va essayer d'abord ce qui peut le contrer. » « Tu penses que tu as mis le Saint-Esprit. » « Il sait que le Saint-Esprit, c'est ça qui est son cadre, qui peut le battre. » « Il te pousse à douter du Saint-Esprit. » « Parce que si tu doutes du Saint-Esprit, tu ne peux plus fonctionner pour le Saint-Esprit. » « Il va venir d'envers ça. » « Parce qu'il a pris un sacrifice de sang à donner. » « Il ne peut plus te faire. » « Il va regarder sur le territoire de la foi. » « Parce que le juste vivra par la foi. » « C'est donc la première chose à douter de tes pensées. » « Il doute de tes capacités. » « Tu doutes de la parole. » « Parce que c'est la parole de l'Esprit. » « L'Esprit de la parole qui peut faire agir contre lui. » « Il a voulu prendre tous les drais enflammés du malin. » « Le cas va venir. » « Il était fait de tout débarquer la parole. » « Je ne sais pas si je comprends. » « Vous me suivez n'est-ce pas ? » « Donc quand il est allé chez Job, il a commencé par laouer au sacrifice. » « Si il faisait et qu'il y avait un agneau qui restait, » « Job dit, « Père, arrête ce cataclysme. » « Il sacrifie. » « Satan ne pourrait plus agir. » « Malgré l'autorisation qu'il a reçue du ciel. » « Malgré l'autorisation qu'il a reçue du ciel. » « Un seul cul, Job mettait comme ça. » « Le sang se verse. » « Dieu dit, « Mme Ramekite. » « Mon serviteur a sacrifié. » « Satan vient, donc il va te faire douter de la parole. » « Quand il s'est fait douter de la parole ? » « Voilà la rue qui se contredit, non ? » « Voilà tes personnes démontrent que ta Bible est fausse. » « Ce sont les œuvres des hommes. » « On a même dit que l'Église catholique cachée, même que ce n'est pas 66 livres. » « C'est pour ça qu'ils font tout ça dans le monde. » « Et la Bible n'est même pas totale. » « Pourquoi on a abandonné Énoch, Banabas, le livre de Banabel et de Thomas ? » « Dans le livre de Thomas, même d'abord, le livre de Judas, on dit que Jésus embrassait sa mariée de Madala. » « Ils ont eu des rapports ensemble. » « Jésus n'aime pas sans péché, comme Hébreu le dit. » « Donc ça veut dire que ta Bible est fausse. » « Ils peuvent avoir raison. » « À cette instance, on t'a paralysé. » « Comme ça. » « Vous voyez ça ? » « Comme ça. » « Où pourriez-vous tenter l'ancé de moi-même ? » « Dès que tu sors une parole, ça balance sur toi. » « Tu sors une parole, ça balance sur toi. » « Ça balance sur toi. » « Amen. » « On continue ? » « Très bien. » « Il parlait encore. » « Il parlait encore. » « Donc, vous remarquez que... » « Regardez les servietés des diables. » « Verset 15. » « Dès ça bien. » « Vous voyez cela ? » « Vous voyez ? » « Verset 17. » « Il parlait encore. » « Lorsqu'un autre venait, il dit. » « Des caldéens. » « Vous voyez ? » « Il parlait sur le job. » « Mais il ne savait pas qu'il était animé par l'esprit du diable. » « Donc, qu'est-ce que les brebis de job ont fait pour celui-ci ? » « Comment est-ce qu'on est venu tuer ? » « Venu tuer, venu tuer. » « Peut-être qu'on peut faire un point physiquement en disant que... » « Les brebis de job en mangeant sont entrés dans nos chambres. » « Ça va manger nos maïs. » « Donc, il y aura une explication physique de cela. » « Mais ils vont tuer, tuer, tuer. » « Depuis, ça fait longtemps qu'on veut tuer. » « Venez se prendre, tuer. » « Oui. » « Mais la Bible qui nous enseigne, c'est que c'est Satan qui est derrière. » « Donc, vous voyez comment Satan peut utiliser les êtres humains sur la terre, non ? » « Très bien. » « Maintenant, verset 18. » « Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit. » « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin. » « Voilà, tu passais le temps dans le mangement et boivement. » « Du vin dans la maison de leur frère aîné. » « Et voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert. » « Et a frappé contre les quatre coins de la maison. » « Elle s'est écoulée sur des jeunes gens. » « Ils sont morts. » « Et je me suis échappé seul. » « J'ai échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » « Vous voyez rien avec ça ? » « Quatre fois, il y a toujours un évangéliste qui vient prêcher Job. » « L'évangéliste de la mauvaise nouvelle. » « Chaque fois, Satan faisait tout et tout pour laisser une personne. » « C'est pas Satan qui venait vers Job. » « Pour dire, est-ce que tu vois qu'on a tué ? » « Non, non, non. » « Il fait tout et tout. » « Une personne s'échappe. » « Quand il s'échappe, il fait comme ça. » « Il ne sait pas, c'est un serviteur. » « C'est un serviteur de Satan qui coure comme ça. » « Il a eu la grâce de Satan. » « La grâce de Satan. » « La grâce de Satan. » « Cette grâce, ça ne venait pas de Dieu. » « Sa grâce d'être en vie dépendait de Satan. » « Mauvaise nouvelle. » « Mauvaise nouvelle. » « Vous voyez ? » « Donc il les laisse comme ça en vie. » « Donc c'est Satan, ils ont la grâce de Satan. » « Pour courir, pour aller dire la mauvaise nouvelle. » « Quand il dit comme ça, il est sûr qu'il apporte comme ça. » « Quand il dit comme ça, il va aider Job. » « Le but c'est quoi ? » « Que Satan, que Job entend, ça le paralyse, il maudit Dieu. » « Voilà le tout. » « Maintenant, regardez bien comment Satan peut faire. » « Il peut faire toute une culture, faire des ordres à cause d'une seule âme qu'il en récherche. » « Qu'est-ce que les enfants de Job ont fait ? » « Quoi ? » « Il les a tués tous. » « Ce n'est pas la cible. » « Il s'en fout de ses enfants. » « C'est Job. » « C'est l'intégrité des Job qui le dérange. » « Ce n'est pas son des enfants. » « Tous les enfants, toutes les autres choses là sont les panthères. » « Tu entres dans les dégâts collatéraux. » « Donc il peut créer une guerre dans le pays comme ça. » « Tu tues le Cameroun pour eux, c'est ça. » « Maintenant, prenons un exemple pour le cas de l'huile d'Esther. » « Pourquoi Amand vous l'a conçu tous les juifs ? » « Qui les névait ? » « Madoshé. » « Madoshé. » « Tout le monde s'est prostené. » « Je ne me prostène pas devant toi. » « Je suis un peuple de Dieu. » « Je ne me présente pas un homme comme un. » « Dans la bouche duquel il y a un souffle tout comme moi. » « Il a poussé comme moi et me présente devant toi. » « Jamais. » « Je me fais comme moi. » « Décret sorti. » « On veut tuer tout le monde, tout le peuple juif. » « À cause des Madoshé. » « Vous voyez cela ? » « Le décret sorti pour tous les pays, tout un peu, à cause des Madoshé. » « Donc Satan s'en fout. » « Si tous les autres mourraient. » « Si on tue tous les juifs sans tuer Madoshé, Amand ne pouvait pas être content. » « Mais c'est la cible qui sont les chercher. » « Si Daniel est encore. » « Quand les autres ont cherché comment faire pour que Daniel tombe, ils n'ont pas pu voir là où ils pêchent. » « Ils ont dit qu'on va se trouver dans la loi de son Dieu. » « On va sortir un décret que pendant 30 jours, aucune personne n'adresse la prière à aucune autre personne. » « La série, ce n'est pas cela. » « C'était là, Daniel. » « On a sorti tout un décret pour tout un peuple pour empêcher de prier pendant 30 jours. » « Si on t'a attrapé, Ambro, que tu as dit de prier, ça ne fait absolument rien. » « On te laisse tranquille. » « C'est Daniel qu'on suivait. » « Même le coronavirus, c'était les chrétiens qui étaient visés. » « J'ai suivi un truc. » « Ils avaient des faux vaccins, c'était les sonomes physiologiques. » « Que les étudiants ont trouvé. » « Donc ça dit que les ministres là, prenaient leurs sonomes physiologiques. » « Pour cibler le chrétien. » « Mais j'ai une bonne nouvelle pour les chrétiens. » « J'arrive avec ça. » « Parce qu'il y a des fleurs qui arrivent encore et Dieu a dit que dis-tu telles choses. » « Je vais te dire. » « Qui est chrétien ici ? » « Je vais te dire une bonne nouvelle. » « Amen. » « Je te dis ça. » « La bonne nouvelle, première chose, sois concentré. » « Tu vas écouter la bonne nouvelle. » « Alléluia. » « Alors donc, on remarque que Job utilise Dieu comme son appui. » « Satan utilise aussi ses serviteurs sur la terre comme son appui. » « Pour appuyer contre celui qui s'appuie sur Dieu. » « Donc Satan utilise les événements. » « Les êtres humains pour nous travailler sur la terre. » « Si on comprend ces principes-ci, tu vas comprendre pourquoi Paul dit que nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. » « Et contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les princes de ses morts. » « Vous voyez cela ? » « Donc ce sont ceux qui contrôlent ces gens-là. » « Quand quelqu'un prend un avocat, il met dans le formule. » « Le formule qu'on fait pour traiter sur les cadavres. » « Pour que l'avocat soit tendre rapidement. » « Il ne peut pas vendre au marché. » « Vous tendrez à consommer comme ça. » « Ce n'est pas essentiel. » « Qu'est-ce qu'il anime ? » « Quand une femme accouche d'un enfant, un bébé. » « Quand le bébé fait nia, nia, nia. » « Même la façon dont le bébé est mort, ça fait que tu es à la compassion. » « Même si tu es méchant, il ne peut comment. » « Elle ne prend pas à déposer quelque part. » « Le chien porte-marche. » « Comment cette personne sait ? » « Comment ça peut dormir ? » « Vous comprenez ? » « Quand quelqu'un s'assoit sur une table de juge, il prend le jugement. » « Quelqu'un vient le voir dans la nuit, il dit que c'est 5 millions. » « Condamne-moi telle personne en justice. » « Alors qu'il sait très bien dans sa conscience que celui-ci est à tort. » « Il prend l'argent. » « Le matin, il dit que condamné. » « Tu dis n'importe quoi. » « Condamné. » « Comment il dort ? » « L'esprit d'injustice a gouverné son esprit. » « La cupidité. » « Donc, ce qu'on a dit, c'est que Satan a ses agents. » « On a dit les sabéens. » « Les caldéens. » « Les sessis. » « C'est là. » « Et puis, les médias. » « En grand nombre, les médias. » « Aujourd'hui, c'est les médias. » « C'est les médias. » « Les plus grands sorciers de la Terre, ce sont les médias. » « Parce qu'ils font partie du conseil intime de Satan. » « Quand tu dis n'importe quoi, on dit fake news. » « Que c'est ce que le média dit. » « Le média dit qui est vrai. » « En tout cas, c'est eux qui sont les noyés. » « Quand on dit organisation mondiale de la santé. » « L'organisation mondiale de la santé n'est pas là pour protéger la santé, mais pour détruire. » « L'agenda, c'est la destruction. » « Parce que Dieu... » « Le monde n'a pas de problème de santé. » « Le monde n'a pas de problème de santé. » « Le monde n'a jamais eu de problème de santé jusqu'à ce que l'organisation mondiale de la santé soit créée. » « Il a dit d'abord ça pour faire quoi ? » « Ils cherchent quoi sur les souris. » « Les souris de Trui restent là-bas. » « Tu piques ses fesses. » « Tu piques ses fesses. » « Tu cherches quoi sur lui ? » « Avec les grenouilles. » « Avec les grenouilles. » « Tu fasses les grenouilles. » « Ils cherchent quoi ? » « Ils cherchent comment ils vont transmuter le jeûne humain pour nous faire des aliens. » « Cloner les gens. » « Comme ça qu'ils ont les lucifériens. » « Ils vont les cloner véritablement pour qu'ils soient... » « Et ces gens sont possédés. » « Comment qu'un précédent laboratoire pendant des années... » « Ils en sortent. » « Ils leur ont la lumière. » « Ils sont possédés. » « Ils sont possédés. » « Avec des démons terribles. » « Ils travaillent. » « Pour tout détruire l'humanité. » « Alléluia. » « C'est vain. » « Alors Job Seneva. » « Béchira son manteau. » « Il se rasa la tête. » « Puis, se jetant par terre. » « Il se prosterna. 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 » « J'aime ça. » « Il se prosterna. 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 » « Tu n'as pas souligné. » « Tu ne peux pas souligner. » « Tu n'aimes pas la prosternation. » « Il se prosterna. 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 » prosthènes dont on annonce la mauvaise nouvelle lui c'est rfi franc 24 dit mauvaise nouvelle nous on se protège quand le média dit que le monde va mal nous nous prosthènes on dit que l'antivirus fait quoi 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 ce quelqu'un nous nous prosthènes nous ne sommes pas là pour entendre les mauvaises nous sommes là pour se dénir et celui qui est celui qui est le maître défense des femmes amène c'est pour cela et dit qu'elle est pour ce n'est je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel a donné et l'éternel a que le nom de l'éternel soit béni dans sa unique il a pris à contre-pied l'évangile mauvaise nouvelle il s'est procédé que ce n'est qu'un coup que j'ai fait ça a dû recevoir en entendant comme ça c'est vrai que quand quand il finit d'organiser ses shows d'or quand ça t'a fini dans son show il est invisiblement à côté des gens pour voir son comportement il est chez satan l'observe comme ça quand je pense que ton nom soit béni à jamais éternel ça t'a dit je vais te tuer mais on a dit qu'il ne touche pas sinon il devait gifler le jambes d'abacalé pour ses nés mais il regarde comme ça là il contente ça lui fait mal au coeur mais il ne peut rien tous les chrétiens attaqués plus il loue son dieu il loue son dieu et sur le secret plus vous voyez qu'il y a des situations qui vous arrivent incontrôlées loue dieu louez sois loué, sois loué fait du bruit, sois loué, sois loué au seigneur jésus sois loué, sois loué , sois loué ,sois loué ,sois loué au seigneur jésus Donc si vous traversez par n'importe quelle situation, que ce soit la maladie, que ce soit les 7 bacs, que ce soit n'importe quoi que nous ne pouvons pas vous maitriser Laissez les pleurs, les pleurs ne réservons pas le problème Ah si Job pleurait là-bas, c'est-à-dire que vous avez trouvé ça du coup ? Tu as vu non ? Que tu as vu ça ? C'est un pleut Nisha Les pleurs ne réservons pas le problème Sois loué Sois loué Sois loué Sois loué Au Seigneur Jésus Sois loué Sois loué Sois loué Sois loué Sois loué Au Seigneur Jésus Pour mes difficultés Sois loué Pour les blocages Sois loué Pour la maladie Sois loué Sois loué Sois loué Seigneur Jésus C'est ce qui était là Quand Paul et Silas étaient enfermés dans la prison On dit qu'ils louaient Ils chantaient les louanges de Dieu Les fondements de la prison On dit c'est quoi Alléluia Qui se sent bien Sois loué Sois loué Je comprends la façon que vous me regardez Vous jeûnez n'est-ce pas Il y a le jeûne Sois loué Sois loué D'abord Sois loué Sois loué Sois loué Seigneur Jésus Pour la maladie Sois loué Sois loué Sois loué Sois loué Sois loué Seigneur Jésus Applaudissements pour le Seigneur Amen Asseignez-nous Asseignez-nous Que Dieu vous bénisse Vers la parole de Dieu Ça fait comme ça dans votre coeur Vous voulez manger les oeufs frais Entre les oeufs frais et ça Vous voulez quoi ? Parole Vous l'aurez la parole En tout cela Job ne pécha point Et n'attribua rien d'injuste à Dieu Vous avez vu ça ? Il y a quelqu'un qui n'attribue rien d'injuste à Dieu N'attribua rien d'injuste à Dieu Ça s'est discuté sur toi Ça s'est discuté sur toi Et ton jour est arrivé Et ton jour est arrivé Tu dois louer Dieu Tu dois louer Dieu C'est pour se tenir C'est pour se tenir Et bénir le nom du Seigneur Et bénir le nom du Seigneur Ce par quoi tu passes Ce par quoi tu passes Parce que le tentateur Parce que le tentateur Est en nef derrière toi Ne te laisse pas battre Ne te laisse pas battre Glorifie Dieu dans les difficultés Glorifie Dieu dans les difficultés Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué Seigneur Jésus Je t'élouerai Jésus Christ parce que tu es le redamateur de ma vie, oh Jésus Je te célébrerai parce que tu m'as racheté ma foi Sois loué, oh Seigneur Jésus Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué Seigneur Jésus Applaudissements Maintenant, première phase est passée, il y aura encore rendez-vous dans le ciel, chapitre 2 Oh, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'éternel Quand tu as fini l'Assemblée, ils ont fini l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on fait Il dit mais le gars, viens, écoutez bien, il était né à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit de parcourir la terre de mes promenées, donc c'est un gentleman, il passe son temps, il n'est pas fixe C'est un sans domicile, dit Satan est un sans domicile fixe Satan est un sans domicile fixe et SDF Il a le GPS, il est localisé, il a le GPS, il est localisé SDF Un baladeur Il dit qu'on dit que tu étais où, tu viens d'où ? La géolocalisation Il dit qu'il n'est pas couru, il ne marche pas, il marche assez baladé Un sans domicile suffit c'est quelqu'un Tu peux le trouver à Namur aujourd'hui, demain tu le trouves à Bruxelles Tu pars dans tous les gares, il est là-bas Il tourne, tu crois qu'il se promène Alors qu'il cherche un endroit, il va dormir J'ai une SDF Il y a personne qui maîtrise les vides comme les SDF Si j'ai un policier que tu travaillais dans la vie, tu peux ne pas maîtriser Mais SDF connaissent de tous les endroits où c'est caché Donc vous voyez Satan, non ? Regarde quelqu'un dit que Satan était un SDF Satan Un SDF Sans domicile fixe L'éternel verset 3 As-tu remarqué mon servite Job Il n'y a personne comme lui sur la terre Vous remarquez que la position de Dieu De Job N'a pas changé Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre Et droit, créant Dieu Et se détournant du mal Et qu'elle dit Il démont ferme dans son indégrité Et tu m'excites à l'autre perdre sans motif Ah mon Dieu Il y a de quoi se coucher là pour que ça adorait le Seigneur toute la nuit Ah oui mais non Sans motif Ça veut dire qu'il sait que Satan est venu comme ça pour un autre rendez-vous Que gars, changeons de stratégie Mais il a perdu la première manche de la bataille Parce qu'il a dit qu'il était sûr qu'il devait le maudit en face Il a fait ce qu'il avait à faire Job n'a pas maudit Dieu dit qu'il demeure intègre Il est ferme dans ses voix Il est ferme Donc il a tenu ferme Dis à quelqu'un, Sois ferme Sois ferme Sois ferme C'est ferme Se ferme Garde la foi Garde la foi Combats le bon combat Combats le bon combat Ne perds mais point Ne perds mais point Parce que quelqu'un te désarme face à la Bible La parole de Dieu y est écrite La parole de Dieu y est écrite Toute écriture Toute écriture être inspiré de Dieu être inspiré de Dieu Amen Frère, en fait ce que je constate c'est que Satan travaille comme un lucide ça dit qu'il ne vient pas il vient chez toi quand tu as le péché tu pratiques le péché, il a accès c'est lucide, il ne vient chez toi, je ne le dois pas il vient comme ça, il vient comme un lucide il a tous les attributs des mondes là Amen verset 4 Satan répondit à l'éternel tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie s'entend ce qu'il en dit à Dieu quand il dit comme ça, Dieu comprends, il ne vient pas aller la vie la vie ça arrive au niveau de là où il y a la vie si il touche au niveau de là où il y a un dépend, il va lâcher mais étends ta main touche à ses os et à sa chair et je susur il éclaira avec son mot là et je susur qu'il était maudit en face il était susuré pour la première fois il a réussi maintenant il a encore dit que non, il m'était trompé maintenant cette fois-ci je susur vous voyez ça il dit touche à ses os on va toucher maintenant une deuxième phase lorsque les gens arrivent à un niveau de néo la pression est forte de la tentation vous lisez la Bible, la Bible, il ne claque pas c'est que nous sommes guéris quelqu'un est malade ou pour une infleure en train de mourir on te dit qu'il y a un marabou là-bas qui avait soigné, quelqu'un qui avait ça et je connais quelqu'un qui avait résisté comme ça comme un chrétien il disait qu'il ne veut pas aller chez un marabou finalement il est mort voilà les évangélistes de ça les satan que si tu consommes ça, tu meurs on te parle tu es là, tu es là, c'est l'église oh c'est Jésus, Jésus n'est plus tu prise ça va faire quoi ? prends seulement le médicament du monsieur si tu bois après tu vas guérir l'évangéliste de Satan suivons verset 5 6 6 déjà l'éternel dit à Satan voici jeter le livre seulement et peindre sa vie donc Satan avait le droit d'envoyer toutes sortes de maladies sur Job sauf que la maladie il ne doit pas toucher le zoé il peut donner le cancer des yeux tordre sa langue faire que Job ait les boules dans le ventre lui donner l'insuffisance rénale le chaud nous pisse il peut faire que il ait le cancer des cérébraux qu'il ait le problème cardiovasculaire mais la vie ne doit pas quitter la bouche de Job pour remarquer que la vie dépend du monde de Dieu pas de Satan dire à quelqu'un de craint point il craint point l'ennemi il craint point l'ennemi ta vie est cachée avec Christ en Dieu ta vie est cachée avec Christ en Dieu tu vois ça il dit touche sa chair je suis sûr que je vais te maudit il dit maintenant et puis il dit vas-y va faire mais ne touche pas sa vie maintenant continue c'est ça j'ai une question oui en fait il y a un pasteur qui était allé en Suisse il y a une dame chrétienne qui avait un diamètre et le pasteur lui a dit dans ce pasteur lui a imposé 40 jours de jeûne qu'on va voir la gloire de Dieu et c'est dehors et après les mortes on a mis la gloire de Dieu la gloire de Dieu l'a tué la gloire de Dieu l'a tué dans ce cas il impose le jeûne à la femme la femme l'a parfois en Dieu ça va bien voir c'est pas Dieu qui a dit ça c'est pas Dieu qui a dit ça c'est ça qu'il dit donc il a dit que le pasteur profite de son titre de passeur pour imposer à quelqu'un alors Dieu n'a pas la volonté de Dieu même avant de disséner alors qu'il n'a pas le mandat tu veux que c'est pas le mandat alors qu'il n'a pas le mandat naturellement après il a dit quoi alors ? après le pasteur lui a dit quoi ? il lui a dit quoi ? il lui a dit qu'il s'est sauvé on y va verser 7 verser 7 n'est-ce pas ? et Satan se retira de devant la face de l'éternel puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête c'est quoi ulcère malin ? de corocoro dis corocoro corocoro dis encore corocoro corocoro j'ai des blessures comme ça qui sortent du corps les blessures, les contusions qui sortent du corps ça pourrit là ça pourrit là il y a les plaies partout sur ton corps depuis la plante du pied jusqu'à ce moment la tête il avait les plaies partout ça chantait comme ça ça sentait ça sentait ça ne finit pas les mouches viennent partout ça commence un peu quand il gratte la blessure disons il est pris il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête et j'ai pris regardez j'ai pris un tesson pour se gratter pour se gratter donc depuis qu'elle tournait là c'était pour arriver sur la femme la porte d'entrée d'un foyer par prédilection c'est la femme parce que la porte d'entrée de la jeunesse c'était la femme très bien sa femme lui dit sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit dieu quelqu'un dit maudit dieu maudit dieu maudit dieu allons-y maudit dieu et meurt c'est quand même terrible ça c'est la femme de l'homme le plus riche quand c'était bon là-bas elle avait le droit elle avait la protection à cause de l'intégrité parce qu'on a dit dès le départ que Satan avait vu que la protection était sur lui sur sa maison sur tout ce qui lui appartenait donc même sa femme était protégée en cause de cette intégrité il était utilisé par le diable mais oui il passe tout par la femme non c'est là c'est le point qu'on veut causer parce qu'il a utilisé il a utilisé le terme que Dieu a utilisé ça devant Satan tu comprends cela le thème-ci il demeure ferme dans son intégrité ça a eu lieu seulement quand Dieu causait avec Satan on a lu ça plus haut là-bas donc Satan vient lui dire que ton mari est comme Dieu a dit qu'il est ferme brise sa fermeté je vais te donner un bon gars regarde il est pourri il peut encore te faire quoi tu es une femme tu serais une veuve joyeuse regardez-le on continue il a maigri il a le sida il a le sida « c'est quoi ? » c'est quoi ? je ne le suis pas Le Rédempteur. Alléluia, Amen. Nous avons la victoire. Alléluia, Amen. Par le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Nous avons la puissance. Alléluia, Amen. Par le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Nous avons la santé. Alléluia, Amen. Par le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Nous avons le salut. Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen Nous avons la victoire Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen Nous avons l'absenté Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen K.O. K.O. L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus Ami, Satan K.O. La puissance de Jésus Ami, Satan K.O. 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 L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus Ami, Satan K.O. La puissance de mon Dieu Ami, Satan K.O. Alléluia, Amen Par le nom de Jésus, Alléluia, Amen Nous avons la victoire pour l'électeur Par le nom de Jésus, Alléluia, Amen Nous avons la victoire, Alléluia, Amen Par le nom de Jésus, Alléluia, Amen K.O. K.O. l'ennemi est K.O. 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 l'ennemi est K.O. La puissance de Jésus, Ami Satan, K.O. 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 Vénémi et K.O. 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 Vénémi et K.O. La puissance de Jésus, Ami Satan, K.O. La puissance de notre Dieu, Ami Satan, K.O. Alléluia, Amen ! Par le nom de Jésus, Alléluia, Amen ! Nous avons la victoire, Alléluia, Amen ! Par le nom de Jésus, Alléluia, Amen ! Nous avons la santé, Alléluia, Amen ! Par le nom de Jésus, Alléluia, Amen ! Nous avons la puissance, Alléluia, Amen ! Par le nom de Jésus Alléluia, Amen Nous avons le succès Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen K.O. K.O. Et béni et K.O. Alléluia Vous pouvez continuer là ? Très bien Nous avons la victoire Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen Nous avons la santé Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen Nous avons la puissance Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen K.O. K.O. L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus Ami Satan K.O. La puissance d'El Shaddai Ami Satan K.O. 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 L'ennemi est K.O. 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 L'ennemi est K.O. La puissance de Jésus Ami Satan K.O. La puissance de Jésus Ami Satan K.O. Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen Nous avons la victoire Alléluia, Amen Par le nom de Jésus Alléluia, Amen Applaudissements Ami Satan K.O. Alléluia Alléluia Maintenant remercions le Seigneur FM, tes yeux remercions le Seigneur pour tout ce que tu as écouté pour cette première partie tout ce qu'il a fait pour toi tout ce qu'il t'a fait saisie maintenant remercie-le 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 Président C'est beau l'un liber fil ronds le standard キ